bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes sur les jeux du signe avec zébus nous voilà lancé sur la découverte de shadow of forbidden god l'ombre des dieux oubliés alors je vais vous les premières images qui malheureusement est entièrement en anglais il coûte 16,79 il est présent sur steam pas de manette façon on verra que ça s'y se prête pas forcément et c'est un jeu qui est purement solo le synopsis du jeu c'est assez facile c'est vous êtes un du quoi vous vous incarnez une secte qui est là pour réveiller un dieu ancien et le but est d'emmener la l'humanité dans sa tombe donc ouais c'est pas un jeu de gentil les héros vous allez les combattre vous allez essayer de monter votre culte donc il va y avoir de la discrétion il va y avoir quelques petites manoeuvres à faire donc je vais vous présenter l'interface on va passer quelques tours de jeu pour que vous puissiez voir un petit peu quelques interactions je n'ai jamais encore mené une campagne jusqu'à son bout mais j'ai déjà joué un petit peu donc je connais les interactions de base sur le jeu la bande son est quand même très intéressante très forte par contre donc là j'ai dû j'ai dû bien descendre le son je vais remonter un petit peu pour pas me gêner donc on a le choix entre plusieurs dieux donc she who will feast celui là est en fait il y en a plusieurs qu'on va débloquer au fur et à mesure quand on va réussir une première fois ça va changer le gameplay le jeu de base tel qu'il est décrit c'est avec cette déesse qui est une sorte de vert géant serpent géant qui va devoir normalement arriver sur la planète pour éradiquer l'humanité et en fait sa mécanique de base ça va être apporté de l'ombre sur sur terre pour pour arriver à ses fins mais tout ça on va voir alors tout est en anglais si vous êtes anglophobe malheureusement ce jeu ne va pas être pour vous parce qu'il ya quand même un petit peu de choses à lire donc on a quand même pas mal d'options il ya des jeux des générations procédurales de monde différents types de difficultés on va rester en normal un mois qui joue la difficulté plus élevé d'habitude j'ai pas encore réussi à trouver les bonnes mécaniques pour pouvoir passer le jeu en normal donc on va on va laisser en normal de toute façon c'est pour vous montrer donc c'est parti hop on va enlever les petits conseils donc voici le monde alors je sais c'est moche mais moi ça me plaît alors il ya la carte monde sur la carte monde on peut voir qu'il ya déjà différents éléments il y a les petites localités qu'on se convainc par exemple on peut voir ici que c'est un site sacré si on va sur le bastion c'est une forteresse couplé à des ruines anciennes et en fait ça c'est les lieux d'intérêt sur les différents les différents endroits donc ici on a une forteresse là on a une communauté agricole et après on va passer sur les villes donc les les cités les comment s'appelle les capitales ce genre de choses alors ils vont on va avoir différentes différentes mécaniques le but ça va être d'infiltrer une fois qu'on va pouvoir infiltrer on va avoir accès à beaucoup plus d'actions dans la localité et ça va nous permettre de pouvoir y en venir emmener de l'ombre donc là on a 0% quand de l'ombre s'installe dans une ville on peut la faire se propager au au noeud alentour donc au lieu alentour et les personnes qui vivent que ce soit les les gens qui résident ou alors les dirigeants donc là ici le roi en que acide aritura on voit ses caractéristiques il est niveau zéro il il est pas encore il n'est pas encore soumis aux ombres il a sa complète sanité mentale donc il n'est pas fou et il n'est pas averti de notre présence il un petit peu d'or alors ça va faire il ya beaucoup de choses là que je vais je vais devoir traiter je sais d'être le plus concis possible donc le but il est assez facile il faut essayer d'emmener l'ombre pour ça il faut réussir à emmener l'ombre dans les capitales de pays une fois qu'on a emmené l'ombre dans les capitales de pays on peut essayer de la répandre il y a toujours une personne donc là ici ça va être lui médiator turum aritura il est c'est le choisi en gros c'est l'élu qui va nous combattre c'est le chef de la résistance lui il est il n'est pas encore averti mais il va être averti là dans les quelques tours qui vont venir il va être averti donc son awareness va passer à pourquoi tu veux pas t'afficher il ya j'ai un problème avec ça moi on sait pas son awareness pour l'instant est à zéro et va elle va augmenter va passer à 100% d'un coup ça veut dire qu'il est qu'il est au courant qu'il se trame quelque chose même s'il connaît pas nos plans exacts il sait qu'il ya un mal profond qui va essayer de de d'envahir la terre donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de de contrer nos actions lui il va essayer d'avertir les autres héros comme elle par exemple cette princesse est une héroïne ici on a une autre héroïne a priori serpectis ferrin hib et leur but ça va être de devenir calmer les révoltes empêcher les famines éventuellement tuer nos agents alors le jeu va se passer comme ça on va pouvoir recruter des agents là on peut le voir on en a un sur deux on a deux points de recrutement donc on peut recruter encore deux même si on n'a qu'un slot de disponibles dans nos agents on a les agents qui sont uniques donc notre premier agent unique c'est le premier qu'on a au début le supplicant c'est un agent unique on en a d'autres le courtier le trickster la maudite et apprendre les agents génériques tous sont spécialisés dans certains domaines tous sont des actions qui peuvent parfois être unique dans certaines villes ou dans dans certains domaines pour pouvoir arriver à nos fins les personnages on sont soumis à quatre caractéristiques la force le le savoir l'intrigue et le commandement on peut voir comme force intelligence dextérité charisme en gros si vous essayez de voler quelque chose ça va être votre intrigue si vous essayez de faire des choses discrètes à être votre intrigue si vous essayez d'acquérir des pouvoirs magiques ça va être votre savoir donc les chiffres qu'on voit ici c'est le bonus qu'on va avoir pour faire nos tâches les tâches quand on clique sur une ville à droite on peut voir toutes les tâches qu'on peut faire donc on peut essayer d'infiltrer pour augmenter notre valeur d'infiltration de la ville les docs la complexité on voit est à 250 notre supplicant à quatre en intrigue donc il va marquer quatre points par tour et si on veut qu'il infiltre entièrement les docs il faut qu'il va faire qu'il accumule 250 points donc ça va lui prendre un nombre de tours incommensurable ça la difficulté des tâches ici elle est due au niveau de sécurité plus le niveau de sécurité bas plus on peut facilement passer là par exemple en sécurité la base c'est toujours un point de sécurité il ya toujours quelques gardes dans une ville c'est une cité donc il ya toujours un système de garde qui est un peu plus efficace on va dire ça comme ça et après c'est la capitale donc la sécurité est encore plus renforcée donc on est une base à 8 si on part dans le sur le site sacré là dans le dans le couvent on a une sécurité de 1 et là on peut le voir que la complexité passe à 75 et en fait la complexité de base est à 50 pour l'infiltration par exemple plus 25 pour chaque point de sécurité sur ça qu'on peut très vite montée ou donc le but c'est d'être capable de faire diminuer cette fameuse sécurité pour pouvoir s'infiltrer une fois qu'on arrive à s'infiltrer on peut emmener les ombres chaque action va générer des points en profil et en menace pour l'instant nous on est à 0 0 le profil c'est le fait qu'on est reconnaissable des gens qui vont nous connaître genre vous prenez donald trump il est tout le monde tout le reconnaît parce qu'il est très visible notre menace par contre c'est le fait de d'être dangereux donc le but le il faut pas voir forcément trop de profil parce que plus on a de profil plus les gens savons mais en général ça délimite le nombre de cases à laquelle on va être visible genre elle elle a un profil à 25 c'est pour ça que je peux la voir depuis cette case là moi avec mon profil à 0 normalement elle peut pas me voir depuis cette case moi j'ai la vue sur elle mais elle n'a pas la vue sur moi et le fait d'être une menace c'est ça qui va pousser les héros à venir à engager des actions contre nous faut parfois être capable de tenir profil bas pendant quelques temps pour faire descendre un peu nos caractéristiques et que les gens arrêtent de s'intéresser à nous pour pouvoir continuer à travailler parce que c'est bien de ce de faire des actions d'éclats mais arrivé un moment il ya le karma qui nous rejoint on se prend une grosse baffe tous les héros ont quelques caractéristiques des points de vie si ça tombe à 0 ça meurt et des points de santé mentale si ça tombe à 0 ils deviennent fou on n'a plus forcément le contrôle sur eux ils peuvent faire des actions qui vont à notre rencontre il faut faire attention à ça l'attaque la défense est ce qui va définir les oppositions armés entre le supplicant ici de deux et une autre héroïne si quelqu'un vient l'engager au corps à corps pour ça qu'on peut acheter parfois des objets qui peuvent booster nos caractéristiques comme nos valeurs d'attaque défense ou alors recruter des compagnons qui paraît ils peuvent prendre des attaques à notre place si c'est des mercenaires ou alors venir nous ajouter quelques bonus si jamais ils ont une spécialité autre que le combat et après de l'or je peux vous faire un dessin il ya certaines actions du genre quand on veut faire bruit de gare donc payer un peu de vin aux gardes il faut un peu d'argent c'est marqué ça et route rayment donc les il faut avoir 25 pièces d'or sur nous si on veut pouvoir lancer cette action la complexité à 5 vu que c'est en violet on sait que c'est de la de l'intrigue complexité à 5 il nous faudra deux tours parce qu'on a une intrigue à 4 en deux tours on aura suffisant aura cumulé suffisamment de points pour réussir cette action il ya beaucoup d'action est en fait une fois qu'on a on a infiltré qu'on a réussi à rentrer dedans il ya d'autres choses qui viennent se profiler quand on infiltre une ville on infiltre d'abord ses quartiers une fois qu'on a infiltré les quartiers donc on va faire une action d'infiltration pour les docks on a vu c'est à 250 une infiltration pour le marché aussi à 250 parce que normalement la valeur est la même 250 250 une fois qu'on a infiltré ces deux places là on a le droit d'essayer d'infiltrer le palais une fois qu'on a infiltré le palais on a accès à la trésorerie si on veut voler ce genre de choses on a 500 tours pour arriver à nos fins le monde va se mettre à paniquer au fur et à mesure qu'on fout le bordel tout simplement et on va avancer vers notre victoire donc ça c'est des points qu'il faut vraiment être capable de tenir à l'oeil voilà comment ça se passe là un peu la crusader king ou europa universalis on peut avoir des maîtres des des filtres sur la carte donc là on peut voir les différents royaumes voir un peu comment ça s'organise voir où sont les capitales dans ces royaumes pour essayer d'y aller et de pouvoir par exemple chuchoter à l'oreille du roi le profil donc si je clique sur lui en gros si quelqu'un se trouve sur une de ces cases là il connaîtra la position de notre il connaîtra la position de notre agent j'ai baissé un peu le son que c'est un peu fort la position de notre agent là on voit la diplomatie ce que les quand les gens s'apprécient ce genre de choses là ils sont en opposition contre le camp orque par exemple tout ça on va pouvoir l'influencer au fur et à mesure on va pouvoir si on arrive à faire tomber dans les ténèbres un roi on peut commencer à le pousser à aimer le combat à lui dire ouais ben le voisin il a des mines ça peut être intéressant ce genre de choses et jusqu'à ce qui déclenche une guerre on n'est pas obligé de nous tuer tous les êtres humains on peut le faire c'est une mécanique de jeu qui permet par exemple on prend le contrôle des orques on rase tout le monde ou alors quand le quand la déesse viendra sur terre là le vert géant on peut essayer d'éradiquer tout le monde ou alors on peut pousser les humains à le faire les uns envers les autres infiltration on n'a infiltré aucune place pour l'instant mais c'est ce que je vous disais le fait d'être capable d'infiltrer les docks d'infiltrer le palais ce genre de choses personne n'est au courant donc ça c'est l'awareness personne n'est au courant qu'on est là encore donc on n'a pas de points jaunes après les modifiers c'est des choses qui sont un peu plus du genre si on veut des coins où il y a eu beaucoup de morts il faudrait qu'on aille sur les deux cités qui sont en bluff là dans les deux en violet il y a des ogres donc on peut recruter si on veut comme mignon ce genre de choses une fois qu'on s'y connaît un petit peu c'est ce genre de lieu qu'on peut essayer de chercher pour mettre à bien nos tactiques donc là on va faire de la tactique de base on va prendre notre supplicant qui est notre premier on va le déplacer ici et on va on va lancer notre première notre première action donc infiltrer le site sacré donc 75 50 plus et 25 de sécurité donc il nous faudra 19 tours pour y arriver intrigue et c'est là on voit la stade qui est concerné c'est l'intrigue nous on est à plus 4 donc on envoie ça donc la turn left 19 et à chaque fois qu'on passera un tour ça va le décompte va commencer on peut voir qu'on peut recruter un autre agent donc on va recruter un autre agent on va recruter par on peut voir qu'ils ont tous des stades différents le courtier à 4 en intrigue 2 en lore la trickster 1 en lore 4 en intrigue mais elle est un peu plus forte lui il a 1 en force elle a 3 en force donc pour le combat ça peut être jouable la maudite est très équilibrée mais elle a une compétence passive qui permet de ralentir les comment s'appelle en combat de de mettre des malus aux héros adverses donc on va on va recruter quelqu'un on est obligé de le mettre dans une cité on est là on va se mettre ici par exemple à chaque fois qu'on gagnera un niveau ou quand vous recrutez quelqu'un vous avez le choix de spécialiser votre héros vous aurez toujours le choix entre différentes soit gagner des stats soit gagner un trait du genre quand je suis dans une cité la la cité perdra un de sécurité c'est intéressant quand je suis chez moi là parce qu'en fait chacun de nos personnages a un lien dans le monde actuel donc il a une épouse il a il a des liens avec la noblesse ce genre de choses et en gros quand on s'il est dans sa vie là d'origine là où il ya son épouse ou il ya sa famille la zone perd 3 de sécurité ou alors on gagne 150 d'or on va prendre noble connexion ça va être très bien je suis obligé de vraiment descendre le son leçon et est très immersif mais il est très très fort donc là ce qu'on va faire nous ici une sécurité à 4 normand devrait être à 5 mais vu qu'on peut le voir dans les modifiers vu qu'on a le très noble connexion fait des sens de 1 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de d'infiltrer les sites aux alentours et à chaque fois qu'on va ainsi filtrer un site aux alentours à mettre un moins 1 à la sécurité le but c'est aussi peut-être de prendre un peu d'argent comme ça si jamais on arrive à payer un pot de vangarde on fera descendre de deux encore la sécurité donc là on voit qu'il ya deux sites qui y sont liés deux sites habités donc on peut faire descendre la sécurité à deux et en plus si on paye un pot de vangarde on peut faire descendre la sécurité à zéro donc ça ça peut être une bonne stratégie pour commencer ou alors on essaye d'autres choses qu'est ce qu'on a alors ils ont un culte ici un culte c'est un peu à la lovecraft à la lovecraft pour ceux qui connaît les diploines ceux qui viennent des profondeurs on peut essayer de les renforcer non on a accès à rien d'autre et vu qu'on est sur la case un héros on peut l'attaquer si on le souhaite c'est pas forcément le but on va aller ici on va infiltrer la forteresse et ça va être très bien on peut si on veut quand il ya des émeutes ici on peut voir quel point qui est levé ça veut dire qu'il ya des émeutes actuellement il ya 26% de d'émeutes à partir 300% il ya une rébellion qui se met en place et le fait qu'ils aient 26% de d'émeutes si on arrive à faire monter les émeutes par exemple on peut descendre son niveau de sécurité donc on pourrait au lieu de s'engager dans une infiltration on aurait pu partir sur alimenter le feu de la colère des locaux pour pour faire augmenter les pour faire augmenter les émeutes neuf tours pour y arriver mais là paris on est à 19 tours on va passer quelques tours tous les dix tours il ya un événement aléatoire à peu près parfois c'est un peu plus régulier donc on va voir ça on passe notre tour on va se mettre sur le supplicant je suppliquant conduit quand on arrive à faire un challenge pour apporter l'ombre on gagne deux pouvoirs on va en parler après du pouvoir quand je suis en dans un dans un lieu d'habitation humain dans un comment s'appelle dans une c'est pas une ville un mot ça suffirait mais un 7 months enfin bref quand on est dans un endroit humain considéré humain on augmente de 1% l'ombre dans le lieu par tour ça c'est pas mal ça permet de ça permet de débloquer quelques challenges en plus sans devoir tout infiltrer et si jamais je suis tué quelque part tous les points d'intérêt sont infiltrés les points d'intérêt c'est les docs c'est les le marché parfois il ya plusieurs points d'intérêt et c'est là où ça devient intéressant après on le perd et ça c'est dommage donc on va se mettre là alors là on a on a clique ici pour créer un agent peut utiliser un pouvoir n'en a qu'un au fur et à mesure que les sauts qui retiennent la déesse tombe on va avoir des pouvoirs supplémentaires et du genre on va pouvoir automatiquement infiltrer un point d'intérêt dans une ville créer une ombre d'un de nos nos agents de l'envoyer autre part pour forcer les les héros aller vers elle plutôt que vers nous pour qu'ils perdent du temps ce genre de choses donc là on va passer le tour et après on a tous les tours comme dans tout ce genre de jeu on a le récapitulatif de bah il y a une guerre qui est déclaré il ya une paix qui est déclaré il ya des morts ce genre de choses donc là il nous reste plus que 18 tours on continue de tourner ça je trouve que c'est un jeu qui est intéressant à faire en let's play mais pas forcément en live parce que c'est pas très très dynamique ok militaires et oppression le supplicant trouve que le la présence militaire ici est et est omniprésente ok en gros le truc c'est soit on on s'en plaint et on va perdre 8% de challenge ou alors on dit rien et on de on se fait repérer à chaque fois on aura ce genre de choix quand on a ce ce genre d'événements c'est des événements ça qui sont génériques on tombera plusieurs fois sur military operations ça dépend aussi des statuts de la ville dans laquelle on est il y en a plusieurs on finit par les connaître en les passant et à chaque fois on nous propose ça c'est tu peux perdre du challenge ou alors tu peux gagner quelques points en challenge donc là ça nous on a combien quatre en intrigue ça nous fait perdre deux tours en plus nous faudra deux tours en plus pour infiltrer ou alors ben on va gagner du profil où on peut gagner de la menace où on peut perdre de l'or gagner de l'or il ya énormément de choses donc la courtier il a été repéré par les mamis qui font un réseau de surveillance bien plus efficace que que des espions et là en fait soit on fait rien et ben voilà on devient connu les gens nous reconnaissent les mamis font passer le mot tiens le courtier dans le coin ou alors bah on les réduit au silence mais là on gagne dix oeux menaces on commence à on commence à attirer un peu l'attention des héros donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par gagner du profil on peut voir qu'on est à 0 0 donc on peut se permettre de gagner du profil c'est pas gênant donc là médiator to room c'est le l'élu il est au air maintenant il est 100% au air donc il sait qu'on qu'il se trame quelque chose il va tout faire pour essayer de l'arrêter donc là on est à neuf tours donc la horde c'est la faction orque qu'on peut utiliser pour essayer de retourner contre les humains pour pour tuer l'humanité on va les laisser gérer pour l'instant va pas on va pas trop jeter tout ça donc là il ya un sou qui vient d'être détruit on gagne un nouveau pouvoir donc booster l'infiltration dans un endroit et là on peut voir que le prochain saut qui va être détruit ça va être dans 12 tours le fait que ça ça commence à se détruire ça va faire monter la panique au fur et à mesure aussi qu'on va faire monter les ténèbres et infiltrer les places la panique va monter et c'est important d'être capable de coller un peu avec la victoire parce que sinon tout le monde va paniquer ils vont se retourner contre nous et on va se faire tuer donc use power là ça va nous coûter deux de pouvoir donc là ce qu'on va faire c'est que dans cette ville qui est la capitale on peut la sélectionner donc là on va voir que le marché on va l'infiltrer de façon automatique donc on a infiltré le marché donc maintenant on va voir quelques actions supplémentaires qui vont être disponibles dans cette cité du genre on peut forcer à le restock du market donc changer les items qui sont disponibles au point 100 les items sont ceux là et on peut faire des et on peut et on peut faire redresser le crime ça permet de en gros on fait une bonne action pour montrer aux gens qu'on est qu'on est pas si méchant que ça et ça permet d'immuner notre menace et au fur et à mesure qu'on va infiltrer on va gagner de plus en plus d'actions disponibles on continue huit tours restants ok donc on a enfin infiltré le site sacré donc les ombres vont s'infiltrer de façon plus rapide que la normale dans les zones qui ont été infiltrés il va avoir accès à des nouvelles actions donc pareil le courtier a réussi à infiltrer la forteresse assez parfait donc maintenant dans la forteresse si on veut on peut vu qu'on a réussi à s'infiltrer et qu'on peut aller venir sans trop de problèmes du coeur maintenant on a nos voies voies d'accès à nos voies d'entrée on peut tuer la personne qui est en charge ici si la personne est contre nous par exemple on peut voler le trésor il n'y a pas grand chose d'autre pour l'instant et là vu qu'on n'a pas tu nous on peut pas faire ça qu'est ce qu'il vous faudrait pour ça il faut qu'il y ait suffisamment de morts dans le coin pour qu'on soit capable de ramener les morts à la vie par exemple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire profil plus 12 déjà 12 profil ça commence on va faire une un petit vol pas grand chose on va juste mettre la main dans la caisse rien de trop vilain et là on peut se rendre compte que la sécurité l'a déjà et ba elle était à elle était à 8 elle est descendue à 6 parce qu'on a réussi à infiltrer deux des lieux qui étaient en lien avec maintenant si on veut être capable d'infiltrer plus il va falloir qu'on on n'a pas d'autre lieu à infiltrer donc va falloir qu'on le fasse à la main donc ça c'est bien qu'on soit capable d'augmenter nos stats par exemple ici qu'est ce qu'on va faire alors là l'avantage c'est que ils sont on est à 24% de d'ombre donc on pourrait le désacraliser il faudrait que les ondes soient au dessus de 70% donc on va essayer d'augmenter ça donc on va faire puis le puits de d'ombre de ténèbres complexité à 40 il nous faut 20 tours on va essayer de faire monter le niveau et on va essayer de le désacraliser pourquoi pas on a toujours deux agents disponibles et c'est parti donc là on gagne on va prendre un bonus en l'or parce que là l'action qu'on va tenter elle est bleue soit on renforce notre violet là sur lui c'est intéressant de renforcer le violet et le bleu en général je trouve quand on est tué par un héros on réduit le profil et la menace de tous les autres agents actifs pourquoi pas autrement on perd du 0.1 point de profil par point d'intrigue par tour donc là on perdrait 0,4 donc tous les deux tours quasiment on perd un point de profil ça c'est pas mal pour rester discret on va rester discret alors là on a pu faire notre vol elle a 113 gold donc on peut lui envoler 35 peut lui envoler plus donc maintenant on a un peu d'argent on a le profil et la menace qui est un petit peu augmenté malheureusement c'est comme ça et là en fait ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait très bien il est dans cette ville et descendre et payer un petit pot de vin en garde pour descendre la sécurité encore de 2 on descendrait à 4 et ça nous ferait 150 de challenge pour infiltrer les docks au lieu de 200 ça peut se discuter mais on va plutôt aller infiltrer ici et toi tu vas bientôt avoir fini ok lui il est mort on a cassé un nouveau sauf maintenant on est capable de faire un servant flottant et il sert de distraction il a un bon profil et une très grosse menace et en gros ça va forcer un héros à venir se déplacer pour essayer de le tuer il va perdre juste du temps parce que il se il prend pas ce tuer qu'est ce qu'elle fait elle ça les héros on peut le voir ok là elle a de la motivation 46% donc ça s'est passé en haut donc elle va essayer de consacrer le le couvent dans lequel on est en l'est elle enlève entièrement les shadows ça m'embête ça donc après elle peut se mettre à garder autour de tout room pour l'aider elle peut essayer de repousser et là en fait on voit la motivation en fonction de nos actions tout ça ça peut changer si on met beaucoup de révolte le fait d'apaiser les révoltes va remonter très vite et donc tu as la moins 23% de chances attaquer le supplicant donc on est tranquille on n'est pas considéré comme une menace donc c'est possible par contre qu'on perde notre si elle enlève les shadows si elle fait tomber à 0% n'aura plus les il faut qu'ils aient au moins 10% je crois pour faire ça ouais il faut qu'ils aient au moins 10% si elle nous enlève toute l'ombre qu'on a ici on va l'avoir dans gosse ok donc on va lui utiliser un petit pouvoir sur elle pour lui dire qu'elle va perdre 10% de progrès dans son dans sa consécration j'ai un tout performe ou ni de rester un total pénitie 10 le but c'est qu'on soit capable de il faudrait qu'on soit capable de rentrer le rituel avant que elle elle le fasse le sien alors des fantômes le suppliquant à rencontrer des créatures fantomatiques pendant qu'il était en train de faire son rituel les fantômes étaient sont attirés par notre magie en espérant que ça les remplira avec une nouvelle vie qu'il a qu'il manque désespérément ça ne le fera pas bien sûr mais ils ont rien d'autre à perdre donc on a six points de vie donc si on les détruit on gagne 3 de profil et on perd un point de vie sont les ignorent mais on perd 55 points de chaleur de challenge on va les détruire donc là on n'est plus qu'à 5 sur 600 points de vie maintenant le roi a une quoi si donc c'est la contrée dans laquelle on est 100% où est maintenant il est au courant qu'on est là ça va être plus compliqué en fait quand ils sont complètement avertis de notre de notre de notre présence quoi présence du fait qu'ils se trame quelque chose ils prendront plus facilement des des dispositions pour nous pour repousser les ténèbres faire des actions qui iront à l'encontre de nos intérêts alors à sospectro ils essaient de saper la vie de notre de notre mignon on peut perdre deux points de vie mais on réduit notre profil on peut utiliser comme une distraction en gros les gens ne penseront plus au courtier mais penseront aux fantômes bizarrement on va faire ça on perd deux points de vie mais il nous en reste comme quelques-uns et il n'est pas censé se battre lui on a combien cette tour ok un nouveau avant poste a été créé donc on peut en prendre le contrôle si on est sur place on peut aussi de faire en sorte que les gens arrêtent de le financer pour que ça ne devienne pas une ville ok donc là le baron du couvent donc la personne qui gère le couvent est passé à 50% de donc il a averti il sait qu'il se trame quelque chose mais à côté de ça il est aussi tombé un peu dans les ténèbres les gens peuvent être 100% avertis de notre présence et 100% dans les ténèbres c'est c'est notre but ok on a infiltré la forteresse ça c'est bien toi t'es mort ok soit donc là la sécurité elle est tombée à 3 ça c'est cool on va y aller et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va infiltrer n'a plus qu'un point de pouvoir assez dommage un autre point de pouvoir n'aurait pu infiltrer directement on va payer une petite petite pièce est aux gardes pour faire descendre la sécurité et ça va être très bien on peut utiliser un autre agent si on le souhaite il ya des agents qui rick require qui ont besoin de certains certaines prérogatives avant de pouvoir être invoqués donc là en gros si j'arrive à désacraliser le site sacré je peux invoquer la baronnesse qui viendra à prendre son prendre la place du dirigeant sur le lieu on peut avoir un monarque si on arrive à faire tomber une capitale entièrement dans les ombres et comme ça en fait on se met à diriger le royaume réellement qu'on peut attaquer ce genre de choses et c'est là où le jeu prend toute son importance je sais qu'on n'est pas les très loin vous voyez pas forcément le toute l'immensité du gameplay je pense qu'on commence quand même à l'apercevoir et toutes les actions qui sont disponibles et les interactions qu'on a qu'on a pu déjà voir en tout cas j'espère que ça vous a plu si vous voulez un peu plus de contenu là dessus c'est faisable je peux faire un petit let's play why not c'est discute en tout cas et je pense que c'est un jeu qui méritait le détour donc donc le voilà le détour vous l'avez vu à vous de vous en faire votre idée je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite de saventure à bientôt tout le monde et bye bye